Jésus est bon, il m'a donné la vie Crois en lui, et tu verras sa gloire Jésus est bon, il m'a donné la vie J'étais égaré, il est venu me sauver J'étais aveugle, il m'a donné la vie Dans les ténèbres, il m'a montré la lumière Par s'aimer, il me guidait Dans ses bras, il me protégeait Même quand je n'avais plus d'espoir Par s'aimer, gloire à Dieu Il doit nous entretenir avec vous Que tout fils de Dieu sache Qui il est ? Et quoi, que l'a-t-il fait ? Afin que sa peur soit dissipée Nous aimerions Que vous sachiez Même si vous vous complexez, vous avez le complexe d'infériorité Dieu vous a honoré Toi, tu es devenu fils de Dieu Tu fais que tu es devenu fils de Dieu Tu dois savoir le pouvoir que tu as L'autorité et le pouvoir dont tu disposes Et chasse à ton temps Travaille dans ton temps C'est là qui est important C'est ce qui est important Voilà c'est sur quoi nous voudrions nous entretenir Le thème L'autorité L'autorité Et la puissance Sont séparés Quelqu'un peut disposer l'autorité Mais il lui manque la puissance Quelqu'un peut disposer le pouvoir Mais sans l'autorité Il ne lui quitter Voilà pourquoi Tu es devenu Le chef de l'action Dès qu'il le cherche, il concourt l'élection et il gagne Il le cherche des jeunes Vaillants Comme sa force, ses gardes de corps Comme sa force, ses gardes de corps Si dans lui il a l'autorité mais il lui manque la puissance Mais puisqu'il lui manque la puissance Son autorité peut être pervertie C'est là qu'il amène à lui donner des gardes de corps Pour que le président ne perde pas son autorité C'est ce qu'il a fait Si nous voulons nous entretenir sur l'autorité et la puissance Que vous s'assurez Si vous les gardez là Vous verrez le grand poster Et le nouveau président C'est un président Il a le droit sur tous les soldats Tous les policiers Et le président Il a délégué son autorité aux militaires Lui a dit Tu vas contrôler le feu de stop Dès qu'il passera en vert Si quelqu'un passe Il n'y a pas de problème Tu le laisses Mais dès que le feu sera rouge Il dépend de toi Ne laisse personne passer Alors le soldat est arrêté Alors le soldat est arrêté Voyez que c'est une voie très large Cet homme est monté sur sa Yamaha Arrivé Les soldats Le soldat est comme s'il dormait au somnol Les bras en arrière Et quand le monsieur l'usager lui a regardé Lui haut Le feu de stop Il s'emparait Arrivé Il a accéléré pour partir Vous voyez aucun de ses pieds n'est descendu Il y a un feu rouge C'est le feu rouge Pour dire qu'il y a une barrière Il y a une barrière Mais lui qui passe Prouve qu'il s'est moqué Il a méprisé l'homme Et même méprisé l'autorité du président Lui il est sur la voie Lui il est sur la voie Mais le président est chez lui au bureau Mais dans l'empire il te parle Alors s'il ne l'usager pas ça Le feu ressort S'il brûle le feu cela n'engage pas le feu Cela n'engage que le soldat Cela n'engage que le soldat Et s'il savait Le soldat il a un commande à tout Le soldat ne joue pas sa partition Et l'homme brûle le feu Et l'homme brûle le feu Et en brûlant le feu Il commet un accident devant et s'il meurt Il y a un soldat à la parque Alors cela incombe le soldat Il est sur la voie Voilà pourquoi je souhaite que vous sachiez Que l'autorité lui a été déléguée Mais il n'a pas respecté son autorité Il n'agit pas avec son autorité Mais le président a le droit De le juger Parce que l'usager qui passe Il sert lui à mépriser S'il part pour commettre un accident mortel Il atteint un élegué C'est un citoyen du pays qui est mort Son sang lui tombe sur le soldat C'est pour cela Il doit nous adresser avec vous Le soldat a l'autorité Il a le pouvoir nécessaire pour l'arrêter Mais si il ne joue pas sa partition Il sera en procès Maintenant Voilà ce que nous voulons vous faire comprendre Jésus vous a délégué l'autorité Le pouvoir Ce sont toutes sortes de démons Ce sont les esprits d'adulté Ce sont les esprits d'adulté Qui ne font pas souffrir Ce sont les esprits d'ivroi Ce sont les démons de vente Ce sont les démons de la drogue Ce sont les démons des bagarres En fait tous les fidèles croyant en cette autorité Et le Saint Esprit est leur pouvoir leur puissance Mais s'ils constatent Que les démons brûlent et passent dans le pays Commettant des accidents Les faisant commettre l'adultère Et vivant Et méprisant Dieu La faute est aux chrétiens Ils vont demander le compte aux chrétiens Alors entrons dans les passages L'on donne Luc 10-17 Luc chapitre 10 verset 17 Les soixante-dix reviennent avec joie dix ans Seigneur Les démons même nous sont soumis Entendons Jésus lui a répondu Le voyant Satan tomber du ciel Comme un éclair Voici Je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpas Et les scorpions Et c'est toute la puissance de l'ennemi Rien ne pourra vous nuire Rien ne pourra vous nuire La bosse L'autorité et le pouvoir Les a dit Satan a envoyé ces démons Afin d'aller faire souffrir les gens du monde Je voudrais recevoir l'autorité Le pouvoir Allez-y chasser les démons Pressez l'évangile Quand les disciples sont allés Il a dit que les démons s'enfuyaient Par l'autorité de Jésus Par le nom de Jésus Et s'enfuyant de la sorte Satan a vu Satan depuis les cieux Il s'est fâché Il est devenu de la lumière Et il est descendu en éclair Les disciples continuent de chasser les démons Ils ont fini leur mission Ils sont retournés Pour aller faire le compte Rendu à Jésus Quand il dit à Jésus Ils ont dit Seigneur Jésus Ton autorité C'est vraiment de l'autorité Les démons s'enfuient Ton autorité est la vraie autorité L'autorité jumelée à la puissance Les démons s'enfuient Mais en ton nom Jésus l'a dit J'ai vu leur chef Appelé Satan Il est descendu Il est descendu Comme un éclair tombé J'ai lu son coeur Il deviendra des serpents Il est transformé en scorpion Il va vous rencontrer Il viendra avec des poisons Il m'a dit La destruction de l'angoisse La destination de l'angoisse Il shall un Empire Là je vous recommande de les marcher dessus et ça ne vaut pas la peine d'amener les mains pour combattre. Tu peux marcher sur eux. Si tu veux les mains pour les combattre. Car les serpents et les scorpions, on n'a pas besoin des mains pour les combattre. Je ne comprends pas. Regardez l'alliance et la promesse dont vous avez. Je suis un connole. L'autorité que Jésus nous a donné. Homme de Dieu. Marche sur les reptiles. Femme de Dieu. Marche sur les scorpions. Femme de Dieu. Si tu es dans la vérité. Marche sur les reptiles. Si vous demeurez dans la vérité. Marche sur les scorpions. Si vous ne convenez pas la duté. Marche sur les reptiles. Si vous ne venez pas. La promesse demeure à vous. Mais si vous vous offensez. Si tu veux marcher sur les scorpions, il va te piquer. Parce que. Parce que. La promesse n'accompagne pas un impudit. N'accompagne pas un voleur. Ne tient pas compagnie d'un infidèle. La promesse tient compagnie celui-là qui demeure dans la parole de Dieu. Je vous donne le pouvoir. De marcher sur les serpents. Les scorpions. Les fidèles ont peur des reptiles. Ils ont peur des scorpions. Parce qu'ils ne demeurent pas dans l'alliance. Nous avons de bonnes promesses. Nous allons continuer de l'avant avec vous. Allez à 3 mots. Nous lisons dans 2 Télénomes. Puis cela a été fait comme ça. 31 2 8. 3 mots. 2 Télénomes. Puis cela a été fait comme ça. Chapitre 31 verset 2 à 8. C'est ce que j'ai dit. Le temps est de dire, ajouter. C'est ce que j'ai fait. Je sais c'est ce que je ne suis pas plus avoué. Je suis très belle. Qu'aie de l'espérateur. C'est ce que j'ai dit. C'est le temps que j'ai dit. Comme je l'ai dit. C'est le temps qu'il s'est passé. En fait, je ne sais pas. Quel temps est temps. C'est le temps que je lui dis. Il y a un Dieu qui se promesse. Jésus lui m'a dit, je l'ai dit, que j'avais vu. Jésus lui avait dit que il avait dit. Il avait dit que c'était un homme cognent. Il n'y avait pas avant de dire. Je pense que je peux dire que le monde ne peut pas se faire. Mais j'avais le temps de me faire des choses. Depuis que quand tu te joues, tu te souviens. Tu es là, tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là, tout ça. Je pense que ça fait des choses. A la fin, je pense qu'on n'est pas toujours pas le jour et qu'on n'est pas le jour. A mouye cibou la ajouté et yéle se sert le parfa à la fin. Yéle, nous sommes des pânes de tous les deux. Le point, yéle, il faut que les gens se rendent compte. Il faut que les gens, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, et qu'ils ne savent pas. Là yéle, il faut que les gens se rendent compte. Aujourd'hui, l'heure dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour-là. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ses nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traîtra ses nations comme il a traité Sion et Orga, roi des Amoriens, qui la détruit avec leur pays. 25. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne créez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit, en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne craint point et ne défraie point. Le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous apprend que c'est lui Dieu qui n'a pas de limites. L'homme a une limite, une fin. Le reste est limité. Ce Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Il a dit à Moïse, tu as 120 ans, ta mission est finie, est terminée. La compte est là à Josué, ta mission est terminée. Et Moïse dit, Josué, je ne peux plus aller nulle part, je suis affaibli. Le donateur de la France m'a dit que ça n'est fini. Vous voyez ? Réfléchissez un peu sur les mots que ce vieux a prononcés. Si quelqu'un s'affaiblit, il ne peut plus aller avec Dieu. Dieu ne va pas laisser les jeunes, au lieu de les utiliser, utiliser des vieux. Les féliciter davantage. Si vous êtes vieux, vous êtes leader d'une église. Et vous n'êtes pas en accord avec les jeunes. Jusqu'au moment où vous ne pouvez pas aller nulle part. Vous ne pouvez rien faire. Vous aurez tué l'église avant de mourir. Parce que vous n'avez pas prêté quelqu'un comme Josué. Pour qu'il prenne la relève. Les jeunes devraient être des osiers. Suivant. Dans le but de relèver les défis. Les vieux devraient être de Moïse. Après tant, les jeunes allaient succéder. Mais si le vieux est jaloux. Et tu vas te tuer et tuer l'église. Tu n'as pas à prêter des jeunes. Voilà que ton frère est là. Il n'y a personne. Mais les quatre mille ne parlent pas. J'ai tué l'église. Apprêtez des âmes. Des osiers. Des jeunes. Apprêtez-vous. À la succession. Il y a la succession sur vous. Nous devrons nous apprêter. Moïse a dit à Josué. Voilà ce que Dieu dit. N'aie pas peur. Ne te frais pas. Ne permets même pas. Que tu te frais. Voilà les interdits de Dieu. Il se mettra devant toi. Tu seras devant l'assemblée. Tu regardes Dieu. Les autres observent. Et Dieu domine. Pour toi. Toi tu triomphes aussi. Ce sera ainsi. Que tu vas posséder. Que tu vas posséder. Les pasteurs. Les églises sont vos canards. Les gens de l'église sont vos canards. C'est toi qui dois emmener les gens au ciel. Tu vas récupérer les gens. D'entre les mers des démons. Le pasteur lâche. Ne peut pas hériter les canards. Un pasteur angoissé. Tu ne peux pas posséder les canards. Ton église est canard. Le village dans lequel tu te trouves c'est ton canard. Aucun pelu ne peut y arriver. Connais Dieu. Il marche avec Dieu. Il ne veut pas les lâcher. Il ne veut pas les lâcher. Afin qu'ils puissent travailler. Il a fortifié Josué deux fois de suite. Ne t'effraie pas. C'est toi qui vas te délivrer. Il ne veut pas le peuple qui va te délivrer. Il ne veut pas le peuple qui va te délivrer. Dès qu'un pasteur relève son autorité à l'assemblée. Il ne veut pas lutter. C'est un pasteur qui appellera à chuter. Il ne veut pas le peuple qui va te délivrer. C'est toi qui vas posséder le pays pour eux. C'est toi qui vas posséder le pays pour eux. Mais pas le peuple qui va posséder le pays pour toi. Il ne veut pas le peuple. Oui. Mais aussi. Mais frère. Il ne veut pas le faire. Et ne t'effraie pas l'autorité qu'on vous a donné. Il ne veut pas le faire. Dieu vous regarde, vous observe sur l'autorité. Un disciple peut être dans l'église. Il est plus intelligent que toi. Il est plus fort que toi. Mais où est son autorité? Il est plus fort que toi. Dieu te l'égarde. Il est plus fort que toi. Dieu porte ses l'égards sur toi. Carissons-nous. Pasteur. Pourquoi tu as dit qu'il n'y a pas l'autorité? Dieu veut que le peuple vienne au ciel. Il ne veut pas l'autorité. Dieu veut suivre l'église, l'assemblée au ciel. Il ne veut pas l'autorité. Les hommes et les femmes sont conviées au ciel. Il dépend de toi qui es le lutteur et responsable. Il faut que tu ne peux pas amener ta propre famille au ciel. Il faut que tu ne peux pas amener ta propre famille au ciel. Quand c'est le titre de l'église? Il faut que tu es là. Et chez toi, il y a de la lutteur. Il faut que tu es là. Et chez toi, il y a des tisputés. Il y a des tisputés. Il y a des tisputés. Et il y a des tisputés qui remplissent de l'esprit chez toi. Il faut qu'il y ait des tisputés. 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 en Algérie, il n'y a pas d'élu, il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu et il n'y a pas d'élu. Il n'y a pas d'élu, il n'y a pas d'élu. J'ai dit que je ne suis pas d'élu, mais il n'y a pas d'élu. Encore une fois, c'est le gare des hommes qui m'ont touché. Il n'y a pas d'élu, ils ne font pas d'élu. Nous avions toutes les études qui se sont venus à la maison de la maison de la maison de Zambardo. Nous avions fait son travail en ville et nous avons vu que les études arrivent à la maison de la maison de Mande, ce qui est à dire qu'il n'y a pas de chouchons. C'est ce qu'on a dit. Les gens qui viennent sont dégradés et ils ont été dégradés depuis la prison, ils ont été dégradés, et ils ont été dégradés depuis la prison. Ils ont été dégradés et ils n'ont pas dû sortir de l'homme. ça a remis, mais j'ai pas su qu'il m'a dit, je suis baissé, ça a été takeé. Je sais que je suis dit. Alors, parce que j'ai une expression qui Grethelwe, je suis fière du tout. Tu m'as dit. C'est le juge, chapitre 7, L'éternel dit à Gideon pendant la nuit, Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Et descends-y avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Matia, Amaleka et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme, racontant à son camarade un chonde. Il disait, j'ai eu un chonde et voici un gâteau de pain d'orge. Roulé dans le camp de Matia, il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Matia et tout le camp. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se concerna, revêt au camp d'Israël et dit, lèvez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Matia. Je n'ai pas besoin de Gédéon. Dieu a choisi Gédéon. Je n'ai pas besoin de vous. Vous voyez que Moïse a dit. Je n'ai pas besoin de vous. Que Joasier devrait se fortifier. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas besoin de vous. Ici. Il n'y a personne qui était là pour fortifier, encourager Gédéon. Et pourtant, Dieu lui a donné l'autorité et le pouvoir. Mais Gédéon avait de la peur en lui. C'est Dieu lui-même qui a fortifié Gédéon. Il a dit, il a dit, si vraiment tu as peur, lève-toi et vas-y au camp de Matianites. Tu entendras leurs propos et ta paix dissipera avant que je commence ma mission. Parce que je ne peux pas travailler avec un peureux. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit qu'un gédéon, il est allé de nuit. Et puisque Dieu voulait encourager son... Il a donné à un de mes diadites un songe. Et il a donné l'explication de ce songe à une autre personne. Et dans le but que Gédéon soit encouragé, c'est pour cela qu'il a envoyé le songe. C'est pour cela qu'il a envoyé cette libération. Et quand il est allé sur le procès, personne ne le voyait. Celui dont tu as donné le rêve. Et Dieu savait que Gédéon aussi est arrivé. Dieu a réveillé le songeur là. Il s'est réveillé. Et il racontait à son camarade. J'ai eu un sens. J'ai vu. Un gâteau d'or. Je voyais une épée. Mais c'est l'épée de Gédéon. Il est allé tomber sur la tante et le renverser. Les camarades n'ont pas fait. Je vais vous dire. Les camarades n'ont pas fait. Je vais vous dire. Mais je vais vous dire. Là c'est l'épée de Gédéon. J'ai eu un petit peu. Dieu lui a fortifié. Dieu lui a fortifié. Tu as tout le monde dit. Il a fait de dominer le triomphe sur les manières. Il a fait de tous les camarades. Il a fait de tout le monde. Et dans cette lecture-là, il a dit qu'ils sont comme des sottilelles. Je vais vous dire. Leur nombre. Leur nombre. Là, je ne sais pas si c'est. Mais le songeur a dit. Il a fait de tous les camarades. Il a fait du courage. 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 Quand je l'ai entendu ce récit. Leur nombre. Quand tu le veux. Ami, il a constaté. Que j'ai failli la peau. Que tu as élevé son flambeau. Il a fait du courage. Pour manifester sa victoire. Il a fait du courage. Il reste à toi d'aller accomplir. Jérion, pour moi c'est fini, tu as écouté le récit, rien n'est récit, j'ai tout dominé. Jérion fut fortifié et il est allé raconter la partie à son peuple. Dieu vous a fortifié de triompher sur les Madianites. Jérion, j'ai un petit peu, sachez, si la mission de l'épée est sur vous, et pas des épées, l'homme d'épée, lève-toi, fais-le. Donc quand on lui donne une épée dans l'église, il dit qu'il ne va pas rencontrer Satan à lui seul, que tout le monde vienne, Satan à lui pour prier. Il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Le changeur a dit, j'ai vu une seule épée. Je n'ai pas vu des épées. Je n'ai pas vu des épées. L'épée des étudiants. Maintenant, vous appelez les bras ballants à venir au combat. Si vous constatez que vous avez l'épée, tenez-vous prier et délivrer l'église. Priez pour délivrer votre village. Priez pour délivrer le pays. C'est par l'épée que Dieu agit, pas par des épées. Vous voyez, ce que nous avons lu, la joie est venue. Dieu même a encouragé son serviteur pour que l'homme croya. Je vous dis que ce n'est pas aussi simple. Je suis obligé que Dieu ait un songe et une explication également. Nous appelons Dieu un Dieu de toutes possibilités. Un Dieu capable de tout. Vous voyez, vous voyez, vous voyez, ne vous découragez pas les uns les autres. Fortifiez-vous et encouragez-vous. Nous n'avons pas ça. Mais Dieu a encouragé son serviteur. L'Esprit de Dieu par manque de courage il n'y a pas de mission. L'Esprit de Dieu agit avec le courage. La hardiesse. L'Esprit de Dieu ne se met pas dans la peur. De werden de Tokyo Serviteurs à l'Esprit de Dieu Le long du temps ne connaît à Dieu avec Dieu la poisson Il est puissant qui nous permet au traite. Allez-y avec la foi Il n'y a pas la parole en pres le temps il n'y a pas de coração sans que Dieu nous accompagne mais n'en cesse d'avoir peur Si un passeur ne marche pas sur les droits Il ne peut pas être encouragé. Parce que le coupable n'est pas courageux. Alors vivez dans la sanctification. Arrêtez de vous disputer dans vos maisons. Après que les peuples puissent agir. Progressons toujours. Et nous lisons dans Marc. Chapitre 3 verset 13 à 17. orderly révolutionnaires. Aujourd'hui il n' 5000% de vous de plus en Forces libér biodiversité. Lalla avait essayé de lire dans Marc, chapitre 3 verset 13. Asta il a dit, dans ce passage, Je lui ai dit, je ne m'y ai pas, je ne me souviens pas que je ne veux pas. On m'y assistera pour tout le monde de ça. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et il verra aux prés de lui. Il en établit douze pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chercher les démons. Voici les douze qu'il établit, Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédé et Jacques frère de Jacques auquel il donna le nom de Boanerzesa qui signifie fils du tonnerre. Jésus a le pouvoir, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge dans sa promesse. Il a appelé les disciples et les a choisis. Je vous établis, je vous donne le pouvoir et l'autorité. Allez-y, je vous dis, préciez la bonne nouvelle. Fais des hommes des disciples, sinon si ce n'est pas le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir, si ce n'est pas la puissance, vous ne pouvez pas transformer un enchanteur en fils de Dieu. Vous ne pouvez pas amener un idolaire à être fils de Dieu. Parce qu'il est déjà propriété des enfants. C'est par puissance que vous pourrez les détourner et les faire disciples de Dieu mais voilà à qui vous ressemblez dans ce monde dans mes observations parmi les hommes parmi les nations à quoi je vais vous réserver afin que les gens puissent savoir et que vous s'assurez voilà votre ressemble vous êtes comme des tonnerres vous êtes comme des tonnerres le tonnerre n'a pas peur de personne le tonnerre ne peut pas s'abattre sans la foudre mes disciples sont comme des tonnerres mes parents sont comme des tonnerres le tonnerre dès qu'il part la foudre s'abattre dès que le tonnerre grand on ne peut pas atteindre vous voyez à qui ressemble les disciples de Jésus mais si vous êtes tonnerre le tonnerre n'a pas peur de personne le tonnerre n'a pas peur de personne il est dit que vous êtes comme des tonnerres mais si vous êtes lâches mais vous avez placé la parole de Jésus si vous avez peur vous qui êtes tonnerre Jésus mentile et le courage afin que cette promesse s'accomplisse Dieu désire cela progressons toujours nous lisons dans Acta chapitre 10 verset 37 acta chapitre 10 verset 37 il a dit dans ce passage je vais vous dire que pendant m'instanche j'ai donné Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de forçant Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du Diable car Dieu était avec lui. Voilà ce que nous voulons de dire. Les pierres ont déclaré. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé par Galilée. Jésus de Nazareth qui allait de l'Empire que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, il part en faisant du bien et guérissant des malades et sachant les démons et délivrant tout cela. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Il a été petit à cacher. Voilà pourquoi on rend témoignage. Si vous ne le tournez pas au Saint-Esprit, vous n'allez jamais pouvoir faire du bien. Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Pas que vous ne voulez pas. Ce n'est pas possible. A Jésus tourne le jour. La voie de Jésus. Ce fut qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a fait en sorte qu'il fasse du bien. Souvent les arts. Ce sont les démons. Mais si vous n'êtes pas rempli de l'Esprit, vous dites que vous êtes évangéliste. Qu'est-ce que vous conseillez ? Quel est cet esprit qui va vous aider à triompher dans la mission ? Jésus lui-même a été conduit par le Saint-Esprit. Tu ne veux pas Jésus. Tu ne veux pas marcher avec le Saint-Esprit. Tu marches avec l'Esprit d'adulté. Et tu prennes la voie nouvelle. Tu es avec l'Esprit d'infidélité. Tu prennes l'Evangile. Tu marches avec l'Esprit du François. Tu prennes l'Evangile. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ces esprits sont incapables. Seul le Saint-Esprit est capable. Jeûne. Soyez remplis de l'Esprit. L'Evangile n'est pas charnel. Elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Si tu pars avec la chair. Mais on va te broyer. Tu l'encortes les lions. Les lions mangent la viande. Les ours mangent la viande. Tu ne peux pas manger le Saint-Esprit. Les lions ne peuvent pas manger le Saint-Esprit. Les chacars ne peuvent pas manger le Saint-Esprit. Les gens ne peuvent pas manger le Saint-Esprit. Les réchirons le Pange. Les réchirons le Pange. Si vous serez la brossette à vos ennemis. Ça dépasse votre compétence. Les réchirons le Saint-Esprit. Les réchirons le Pange. Nous lisons dans 2 Samuel. 23 verset 13. 2 Samuel 23 verset 13. 2 Samuel 23 verset 13. 2 Samuel 23 verset 13. Nous lisons dans 2 Samuel. 1 Samuel 23 verset 14. 2 Samuel 23 verset 14. 3 Samuel 24 verset 14. 3 Samuel 24 verset 15. Un Nurse Sully 24 verset 15 Episode 14. pour nous. Le grand temps c'est le monde l'empire 14-30 ans entre les gens et les gens pour nous. Nous sommes 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 nous. 3 des 30 chefs Jésus-Christophe descendit au temps de la moison et vers auprès de David dans la caverne d'Adoulam, lorsqu'une troupe de philicins était campée dans la vallée de Réfaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de philicins à Bethléem. David eut désir et dit, qui me fera boire de l'eau de la citéone qui est à la porte de Bethléem? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp de philicins, épuisés de l'eau de la citéone qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais ils ne voulaient pas la boire et ils la répandent devant l'éternel. Il dit, loin de moi, eau éternel, la pensée de faire cela. Boirait-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie et ils ne voulaient pas la boire? Voilà ce que fit ces trois vaillants hommes. Le roi David était dans la guerre, chaque chose à son temps. Là où il était, il s'était refusé dans une caverne d'Adulem. Il s'est refusé dans une caverne d'Adulem, ils se sont campés à la porte de Bethléem. David était dans la caverne, il a demandé à la porte de Bethléem, les soldats ont trouvé que vous voyez, juste derrière eux, il y a un puits là-bas, il y a de l'eau là-bas, je veux l'eau de cette citerne-là. Il a dit que trois vaillants, avec trois épées, et ils n'ont pas pris de la potion magique. Ils ne se sont pas illusés à une idole, ils ont cru à l'éternel, sans douter. Ils ne sont pas là-bas, ils ont dit que les trois ont dit, « Mais là-bas, roi, ton Beka, nous ici, tu as soiffé. » « Tu as soiffé. » « Tu as des ennemis. » « Qu'il y a des ennemis. » « C'est ce qu'on peut utiliser pour te piger. » « Envoyer, c'est avec quoi on peut utiliser pour te piger. » « Tu as donné ce qu'on peut utiliser pour te piger. » « Tu as donné ce qu'on peut utiliser pour te piger. » « Tu as fait des filles sur les filles. » « C'est ce qu'on peut utiliser pour te piger. » « Au bord, à la porte de Bethléem, les soldats sont tous campés. » « Il n'y avait pas de voix. » « C'est l'épée qui devraient frayer la voix. » « C'est l'épée qui devraient frayer la voix. » « Alors qu'ils étaient tenus de puiser l'eau. » « Et accomplir le désir du roi. » « C'est ce qu'on peut utiliser pour te piger. » « Qui enverrait des hommes et des femmes dans mon royaume ? » « C'est ce qu'on peut utiliser pour te piger. » « Qui se lèvera pour délivrer des hommes et des femmes dans le diable ? » « C'est accaparé et amené dans mon royaume. » « Ceci désire toujours des hommes et des femmes. » « Qui veulent des gens. » « Qui vont se lever. » « Aller délivrer des hommes et des femmes dans le royaume du diable. » « Les trois vaillants se sont levés. » « Ils sont allés à l'approche des soldats. » « Et les soldats ont dit qu'il n'y a pas de voix. » « Les trois soldats de David, ils ont dit aux Féliciens qu'il y aura une voix. » « Et ils ne demandent pas pardon avant de passer. » « C'est l'épée qui est leur chemin. » « Chacun a dégainé son épée. » « Ils ont commencé la marche. » « Alors ils devaient entrer dans ces troubles pour frayer un chemin. » « Les trois soldats. » « Les trois soldats. » « Qui sont allés pour enlever l'eau. » « Il y a des gens qui sont sortis de leur couche. » « Pour ne plus y retourner. » « Pour ne plus y retourner. » « Pendant qu'ils partaient puser l'eau. » « Les épées tournaient. » « Et les gens criaient. » « Et les terres sont décapitées. » « Le sang jaillissait. » « Et ils fryaient le chemin. » « Et ils arrivaient à la citerne. » « Jusqu'à arriver à la citerne. » « Les deux continuent dotés de vie. » « Le troisième soldat est en train de puiser l'eau. » « Ensuite, il puise. » « Et là, au retour, il n'y a plus de voix. » « Les épées devraient te l'avoir. » « Allez et retour. » « Allez et retour. » « Et un jour, il y a plus de voix. » « Alors, c'est les épées qui fuient leur chemin. » « C'est plus chaudasse. » « Ils ont traversé les soldats. » « Un petit coin, David. » « Jusqu'à donner à David. » « Tu n'as pas mis en train de voir le cinéma. » « Et ils se trouvent comme le cinéma. » « À ce moment, il n'y a pas de cinéma projeté. » « Je n'ai pas mis en train de voir le cinéma. » « Mais leur combat va se fuir au cinéma. » « Tu as vu le cinéma. » « David a dit. » « Je n'ai pas mis en train de voir. » « Si jamais je bois cette eau. » « C'est comme si j'ai bu votre sang. » « Vous êtes des vaillants. » « Non mais vous êtes des vaillants. » « Vous êtes des vaillants. » « Il a versé l'eau. » « Je n'ai pas mis en train de voir. » « Même si je vais mourir. » « Je n'ai pas mis en train de voir. » « Deux tels vaillants. » « Je ne vais pas boire leur sang. » « Mais frère. » « C'est 14 ans. » « Ça vaut le coup de réfléchir. » « C'est ce que tu as vu. » « C'est plus le temps que tu as vu. » « Est-ce que vous qui aimez l'église, vous aimez votre passeur ? » « Il est en train de voir. » « Et au pays, vous pouvez l'aider. » « Je ne vais pas le faire. » « Mais ces gars ont combattu avec vie de détrité. » « Pour David. » « Pour David. » « Est-ce que... » « Comme les autres personnes... » « Vos passeurs n'ont-ils pas faim ? » « On ne parle pas de la soif seulement. » « Je n'ai pas le temps de faire. » « Allez-vous pouvoir étranger la soif de votre passeur et dissiper la famille ? » « Je ne l'ai pas la main. » « Attention que vous l'aimez. » « Je ne l'ai pas la main. » « Mais ces trois vaillants ont fait cela. » « Je ne l'ai pas la main. » « Mais si vous ne faites que les critiquer. » « Il n'y a pas qu'un couillon. » « Vous ne pouvez pas risquer votre vie pour lui. » « Mais en tout cas, il n'y a pas d'intégrité. » « Mais là, il n'y a pas d'intégrité. » « Dieu ne désire pas cela. » « Les trois jeunes, ils ont été remplis de l'esprit d'intégrité. » « Je ne l'ai pas la main. » « Et l'esprit de non rétrograde ne pas de son pas. » « Vous ne l'avez pas la main. » « Et l'esprit de ne pas être honique. » « Je ne l'ai pas la main. » « Ils seront la main de l'esprit selon lequel l'homme ne peut pas être ensoiffé. » « Il n'y a pas la main. » « Pour pouvoir ôter la honte de leur chef. » « Mais si vous venez à l'église avec tromperie. » « Il n'y a pas la main. » « Et le pasteur est devenu votre ennemi. » « Mais vous ne pouvez pas souffrir pour lui. » « Il n'y a plus de poupées. » « Et pourtant, vous ne l'avez pas rempli de l'esprit d'infidélité. » « Mais l'esprit de fidélité. » « Mais je ne l'ai pas la main. » « Mais si vous êtes avec tromperie et fraude, vous voulez l'esprit de Dieu. » « Mais ce n'est pas un esprit de mort. » « C'est un esprit de vie. » « Vous êtes mort ici. » « Vous ne faites que critique. » « Vous voulez qu'un pasteur m'a tombe. » « Et d'autres m'aiment chasser les pasteurs de leur m'aiment. » « Et c'est l'air à courir. » « Qu'allez-vous faire pour vous échapper de l'enfer ? » « Non mais c'est difficile. » « Parce qu'il y a un contre-là du débat. » « Un projet qui vous aide. » « C'est toi qui as chassé le pasteur de votre honte. » « Il avait emmené un nombre de personnes. » « Mais quand il est parti 16 ans, toi aussi tu dois mourir. » « Et forçons-nous que notre homme soit bien. » « Il nous a donné l'autorité. » « Et le pouvoir. » « Comme Jésus l'a reçu. » « Et il faisait du bien. » « Il faisait du bien. » « Vous avez reçu le pouvoir et faire du mal. » « Mais ce n'est pas la puissance de Dieu. » « La puissance de Dieu ne critique pas. » « La puissance de Dieu ne frore pas. » « La puissance de Dieu fait du bien. » « Et là, la puissance que tu as. » « Est-ce que c'est la puissance de Dieu ? » « Les fléchissons. » « Ça va nous aider. » « Ça va nous aider. » « Progressons toujours avec vous. » « Dans ce passage. » « Dans ce passage. » « Sur le verset 26. » « Oui, le nom de Dieu est venu. » « Il faut faire du mal. » « Donc, ça donne un peu. » « Je veux dire. » « Parfois, j'arrivée. » « On m'a reçu à monsieur. » « Laomicité. » « Donc, je suis inquiétant. » « Le but, je n'ai pas mal. » « Je suis inquiétant. » Et cependant, Eli ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Elysée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Nama, le syrien. Il y a deux personnes dont Jésus en a parlé. L'Esprit de Dieu les a utilisés pour faire du bien. Ce fils Nama, il dit que quand il partait au combat, il triomphait. Mais il était lépreux. Et lui qui triomphait, il combattait avec fidélité. Et pourtant, il n'était pas peuple de Dieu. À ce moment, il a entendu parler de l'homme de Dieu, Elisée. Il est allé. Car peut-être il allait le guérir de sa lèbre. Et quand il est allé, il fut guéri. Jésus dit. Il y avait beaucoup de lépreux en ce temps-là. Mais ce ne sont pas eux tous qui ont été guéris. Vous savez, il y a beaucoup de fidèles croyants. Mais ce ne sont pas eux tous qui seront enlevés. Et regardez leurs oeuvres là. L'amour fraternel n'est plus. Et l'élévation continue de disparaître. Et regardez leurs actions. Les cupidités les a possédées. L'esprit d'adulteur possèdent les chrétiens. Jésus a dit. Ce fils n'en m'a seul. Entretenez-vous avec fidélité. Il a dit. Au temps d'Elie. Il y avait beaucoup de veuves. Mais ce fut dans la vie de Sarepta. La veuve de Sarepta. C'est chez elle que Eli est descendu. La veuve. Elle n'était pas rappelée de l'esprit de rébellion. Eli est parti. Lui a dit. Vas-y monsieur, c'est de l'eau à boire. La femme s'élance pour y aller. Et le puiser de l'eau. Et Eli lui a dit. En n'avant apportement un peu de quoi manger. La femme a dit. Il ne laisse. Qu'un petit peu de Farid. Mais il est dit que la pluie fera trois ans, six mois. Je vais préparer cela à manger avec mon enfant. Et après quoi, nous allons mourir. L'homme de Dieu lui a dit. Vas-y appréter. Ça va nous suffire. Si la femme était rappelée de l'esprit de rébellion. Et si elle n'avait pas accepté le serviteur. S'il aimait le manger plus que l'homme. Si elle aimait l'argent plus que l'homme. La femme et l'enfant, ils allaient mourir. Mais elle n'aura pas cette renommée. Elle n'aura pas cette renommée-là. Vous voulez des femmes remplies des églises. Pour qu'on ne soit pas. La veuve n'a pas sa pareille là-bas. Il n'y en a pas. Pourquoi il n'a pas de temps ? Il y a des veuves dans les églises. Avec des voitures luxueuses. Dans des villas. Mais ce ne sont pas des veuves exemplaires. Ils ne soutiennent pas les serviteurs de Dieu. Les évangélistes ne se préoccupent pas des évangélistes. C'est sans importance. Sans importance. Jésus a dit. Il y avait beaucoup de veuves. Mais il y a veuves dans veuves. Il y avait beaucoup de lébreux. Mais il y a lébreux dans lébreu. Il y a un bon lébreux. Il y a une bonne veuve aussi. Il y a une bonne veuve aussi. Femmes, soyez le modèle type de cette veuve-là. C'est le modèle type de cette veuve-là. Quand Dieu a toujours de la bénédiction en réserve pour vous. Il y a des gens qui disent. N'aimez pas l'arza plus que la vie de l'homme. Il y a des gens qui disent. Ou possible même éduquer, élever des enfants d'autrui. Il y a des gens qui disent. Ou possible même scolariser. Il y a des gens qui disent. Exemplaires comme cette veuve. Je ne dis pas que votre mari n'est pas là. C'est le cas où il y a des gens qui disent. Et les disciples de lébreux viennent coucher avec vous en cachet. Ce n'est pas bien. Au courant. S'ils veulent commettre la duté. Elle afflisse le cœur de Dieu. Si un orphelinat commettre la duté. Il empêche la promesse de Dieu de s'accomplir. Alors prenez garde. Les hommes aussi. Il y a des gens qui sont en train de se dérouler. Qui partent faire la cour au veu pour pouvoir entrer avec elle. Vendez le deuxième jour. Vous devrez changer de caractère. Par contre, on ne va pas dire. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui sont en camp. Il faut qu'ils ont un peu plus cher. Et tu cherches les veuilles parce qu'elles sont moins chères. Allez, je sais pas si tu veux. Le Seigneur n'est pas content de vous. Vendez le deuxième jour. Vous devrez changer de ma famille. Vous ne pouvez pas entrer dans son roi. Qu'est-ce que tu veux ? Continuons de la vente. Il est un dumebemba. Il est un roi. Chapitre 19, verset 9. Il est un roi. Il est un roi pour pouvoir. Et là, il entra dans la caverne. Et il y passa la nuit. Voici la parole de l'éternel lui fait en ces mots. Elie, que fais-tu ici ? Elie, il répondit. Éternel, j'ai déployé mon zèle pour toi. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes hôtels. Ils ont tué par l'épée de tes prophètes. Je suis resté moisseux. Et ils cherchent à amoter la vie. L'éternel dit. Sors. Et tiens-toi dans la montagne. Devant l'éternel. Et voici l'éternel passant. Et devant l'éternel, il y eut un vent fort. Et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Devant l'éternel. L'éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, il se fait un tremblement de terre. L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après l'éternel d'éternel, un feu. Et l'éternel, n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Elie l'entendit, il s'enveloppe le visage de son manteau. Il sortit et se tait à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre. Elie, que fais-tu ici? Il répondit, et Dieu des armées, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel. J'ai déployé mon zèle. Et puis, les enfants d'Israël ont renversé tes hôtels et ont abandonné ton alliance. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. par l'épée. Je suis resté. Et ils cherchent à monter la vie. Dans ce passage que nous avons lu, si vous écoutez bien, le serviteur, il a reçu l'autorité. Il a reçu le pouvoir. Mais le serviteur, ne connaissait pas Dieu. Une femme a dit, que, si Elie arrive jusqu'à demain, sans qu'elle le tue Elie, que Dieu la punisse. Quand elle a parlé ici, tu ne fais pas de façon directe. Il y a su couvert. Et elle a parlé à d'autres pour rapporter à Elie. C'est une jeune homme. Et elle a parlé à eux. Quelqu'un a entendu. Il est détourcé. Et cette personne est allée à lui. Il est allé ce qu'elle a apporté à Elie. Et l'autre a raconté ce qu'elle a apporté à Elie. Il a entendu cela et il a senti. Je te parle, je te. Il s'enfuse quand elle se lasser. Il est allé sur le fusel dans une caverne. Et son pouvoir était toujours. L'autorité toujours avec lui. Il est arrivé, il est rentré dans la caverne. Il est arrivé dans la caverne. C'est pourquoi Dieu a dit à Josée cesse d'avoir peur. C'est pour ça que Josée il est allé dans une caverne. Vous voyez si Josée s'était réfugié dans une caverne avec son progrès. Il n'allait pas procéder Canaan. Pourquoi? Vous voyez. L'homme de Dieu est allé se réviser dans une caverne. Je suis allé à un colombien. Et Dieu s'est rapproché pour l'enseigner de nouveau. Elie. Il est allé dans une caverne. Et depuis la montagne il répondit. Je te dis que tu as marqué. Que fais-tu ici? Je suis allé dans une caverne. Quel homme de Dieu investit de pouvoir et d'autorité dans une caverne? Je ne sais pas. Il est allé dans une caverne. Le prophète du créateur du monde dans une caverne? Je ne sais pas. Non mais il est allé. Il est sorti. Il s'est fuir. Je ne sais pas. La parole de Dieu dit qu'il s'est couvert avec un manteau. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dieu dit que je vais laisser mon pouvoir parler. Je ne sais pas. Il a envoyé le tremblement de terre. Il a fait trembler la terre. Ta mère ne m'a dit le fou. Et il a ôté un peu son manteau pour l'observer. Tu as vu le tremblement de terre. Il a envoyé du vent. Il a déchiré la montagne et brisé les cailloux. Il a déchiré la montagne et brisé les cailloux. Je ne sais pas. Dieu n'était pas dans ce vent impétueux. Il a dit quand le feu est passé il a entendu un murmure de l'Élégie. Il a dit que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'est pas dans le tremblement. Dieu n'est pas dans le feu. Non. Dieu se trouve dans sa parole. Il ne s'agit pas de la mort. Le salutaire ne s'agit pas de Dieu à terre à sa parole. La puceur qui fait trembler à terre c'est tout de la parole de Dieu. La puceur qui peut briser la paix sort de la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu n'est pas une chose amusante. Il a entendu un murmure que le feu est sorti de la parole de Dieu. Le tremblement de terre est sorti de la parole de Dieu. Le brisement de la pierre est sorti de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu homme afin que la tête rampe. Et la parole de Dieu femme afin que le feu descendre. Maintenez la parole de Dieu femme homme afin que les pierres soient brisées. Cela vient de la parole de Dieu. Cela vient de la parole de Dieu. Mais si vous abandonnez la parole mais les propos d'un mort ne peuvent pas être amusante. Les messages de l'humain ne peuvent pas être amusante. Seul l'éternet désormais sa parole et a confiance en sa parole. Que la terre tremble. Que la terre tremble. Parfois vers la fin vers la fin de l'humain c'est dans deux rois chapitre 1 verset 1 à 16 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. mais mesurs sont des balles brènes. Les tickerins de les chevaux ne sont pas choqués... Les tickerins de tout leur part ne suivent pas les chevaux de bambins. Les tickerins de la piscine de la piscine de l'hérité ne savent pas les chevaux... ni ce qui ne connaissent pas de l'histoire... Les mig errors ne sont pas choqués. On s'en remercie à l'écran. Je crois, on s'en remercie, l'honneur de la terre et la terre. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.